Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la dernière rencontre de la sixième semaine de la Smite Pro League nord-américaine. Un match qui va opposer les Cloud9 G2A, actuellement deuxième au classement, avec 9 victoires pour une défaite, contre les Ennemis eSport. Actuellement, dernier de ce split, ils sont quasiment en relégation, ça va vraiment être pas facile de jouer contre les Cloud9 G2A qui sont en vert. Tout comme les AFK Gaming, les Titans et les Fnatic, ceux qui sont en vert, ça signifie qu'ils sont d'ores et déjà qualifiés pour la LAN entre le continent nord-américain et européen du split d'été de cette Smite Pro League. Je rappelle qu'on est passé du split de printemps où il y avait 6 équipes à 8 équipes, donc c'est pareil, à la LAN il n'y aura pas 2 équipes du continent européen et 2 équipes du continent nord-américain, mais il y en aura 3, donc ça peut être les TSM, ça peut être les Dénial pour la scène nord-américaine et ça peut être les Trig ou les London Conspiracy pour la scène européenne. On verra ça le dernier week-end, pour le moment on part dans les piquets ban du match qui oppose les Cloud9 G2A aux Ennemis eSport. Et on est parti dans les piquets ban entre les Cloud9 G2A et les Ennemis eSport. On ban Athena du côté des Cloud9 pour ne pas la laisser à Chris Pocket. Et derrière, qu'est-ce que vont décider de ban les Ennemis ? Est-ce qu'ils vont se concentrer sur les piques d'Undinster qui sont généralement ou de Jeffingla, ban Sylvanus pour le moment ou la Poulot de Barracuda, ban Isis du côté des Cloud9, on ne veut pas laisser Isis à Jerby. C'est vraiment rigolo parce que maintenant tous les midlaners jouent beaucoup Isis alors qu'à une époque elle était quand même très peu jouée. Ban Gap chez les Ennemis eSport. Et qu'est-ce qu'on va décider de first pick ? L'Apollo de Barracuda, est-ce qu'on pourra prendre un support aussi, pourquoi pas un Ymir ou autre chose ? Ça sera un Janus pour MSS6. C'est vrai que c'est assez logique ce pick Janus parce que c'est sans doute le pick qu'aurait joué Jerby avec Isis. Janus aussi. Qu'est-ce que Jerby veut nous jouer ? Il peut nous sortir Kukulkan, il peut nous sortir... Qu'est-ce qu'il pourrait jouer ? Pour le moment on part sur Sobek et Thor. Sobek qui peut être joué en solo lane, qui peut être joué sur la duo lane, on verra, mais Thor sera joué par Flying Orna, ça c'est sûr. Alors chez les Cloud9 G2A on a encore la Serquette, on a encore la Bellona disponible pour Unlinster. On va voir ce qu'ils vont décider de prendre. Et un support pour Jeff Lindla ou le Apollo de Barracuda serait également un bon pick maintenant. Bacchus, donc on prend le Bacchus pour Jeff Lindla pour éviter qu'il soit ban et la Bellona pour Unlinster. Donc on va sans doute voir un ban Apollo. Chez les ennemis e-sport c'est quasiment certains qui vont ban l'Apollo de Barracuda. Et encore Nice, Nice est disponible et elle n'a pas été prise, elle n'a pas été ban. Assez curieux, assez curieux. Est-ce qu'ils vont la récupérer maintenant pour Vétium ? On va voir pour Wessam to Damax par exemple sur la solo lane. Alors on ne sait pas si ce Sobeck pour le moment sera joué. Et ça sera un Arrest pour Chris Pocket. Et les ennemis e-sport devraient ban un Hunter. Et ça sera un Chibalanké, pas du tout un ban Apollo. Ils ont plus peur du Chibalanké de Barracuda que de son Apollo. Après ils peuvent ban Chibalanké dans l'idée de le pick derrière après le ban des Cloud9. Donc est-ce qu'ils vont faire ça ? Ou est-ce que ça n'avait rien à voir ? Ben Poséido pour essayer de gêner Jerby. Et derrière, est-ce qu'ils vont prendre l'Apollo ici maintenant ? Ou est-ce qu'ils vont le laisser ? Et non, ils le prennent. Assez logiquement, ils le prennent. Alors chez Barracuda, quand il n'a pas son Chibalanké, quand il n'a pas Apollo, vers quoi il va se tourner ? Est-ce qu'il va prendre un Rama ? Est-ce qu'il va prendre une Médusa ? Un Anur ? Anur, je ne pense pas. Face à Apollo, pourquoi pas Rama ? Qui est un bon pick, qui a aussi beaucoup de mobilité. Il peut temporiser avec son Astral Barrage. On va voir quel va être le choix de Barracuda. Et il manque également le pick de Omega, même si ça pourrait très bien être une Bellona solo. Je ne pense pas. Medusa, donc, pour Barracuda. Et derrière, ah si, ça sera ça. Ça sera une Cerquette pour Undinster et une Bellona solo lane pour Omega. Et on va terminer la composition des ennemis e-sport par un pick mid-lane. Ça sera donc un Sobek solo lane et un Arès support, Thor Jungle, Apollo Rehunter. Et sur la mid-lane, pour tenir face à Janus, peut-être un Agni pour Jerby. Il ne reste plus énormément de choix, puisque Poseidon, Isis ont été bannés. Ça sera une Nice. Ça sera une Nice last pick, assez étonnant, de la part des ennemis e-sport. Donc, Nice face à Janus. Voilà, il aura une bonne tenue de lane. Après, ils auront quand même quelques dégâts magiques, puisqu'ils ont un Sovereignor magique et un Arès, qui est quand même l'un des gardiens qui fait les plus mâles dans ce jeu. Donc, plutôt intéressant. Un bon draft de la part des ennemis e-sport. On va voir s'ils vont être capables de réussir un bon early game, comme ils en ont l'habitude, face aux grosses équipes. Alors, chez les Cloud9, on a énormément de burst. Parce qu'on a un Bacchus. Bacchus, c'est le support du burst du jeu. À base de belly flop, intoxicate, ça fait très mal. Ça fait quasiment un bon petit 500 de dégâts. Donc, en plus d'une cerquette et en plus d'un Janus, ça peut tomber très très vite, les PV. Bonne composition à catch des Cloud9. Chez les ennemis e-sport, on n'est pas en Ress, parce qu'on a un Thor, on a un Arès, on a le World River de Nice. Donc, des bonnes capacités aussi de la part des ennemis e-sport pour tuer rapidement un adversaire. On est parti, on le regarde directement, on regarde le stuff qu'ils ont pris et on voit tout de suite qu'il y a 3 Ogs de chaque côté. Alors, est-ce qu'ils vont décider d'Invade du côté de Undinster et d'Omega ? C'est possible. Thor, Sobek, bon après c'est solide. Thor, Sobek également. Donc, on devrait partir sur une orientation tranquille. Chacun reste de son côté. Et on va voir si l'une de ces deux équipes va faire la stratégie des Bacarpy ou pas. On va voir. Sachant qu'au niveau des starters, on a fait une transcendance du côté de Barracuda. Donc, on a vu pas mal d'équipes finalement. Enfin, on a déjà vu 3 Hunter sur ce patch du nerf du pendentif turquoise. Passer donc sur une transcendance rang 2. C'est la deuxième fois qu'on le voit sur Médusa. On l'a vu deux fois sur une Médusa, une fois sur un Chimalanke. On fait le buff de vitesse. De toute façon, il y avait une ward qui avait été posée au préalable par les ennemis eSport pour être sûr de ne pas se faire Invade. Et derrière, on ne fait ni d'un côté ni de l'autre des Bacarpy. On fait le starter conventionnel depuis cette saison 2. Même s'il y a bien évidemment des alternatives. On l'a vu dans d'autres matchs. On donne le bleu à Omega qui va arriver sur la lane. On va faire la lane très très vite parce qu'on est en avance. Quoique, il y a l'air tour de Muldir, il y a le blue jaune. Et ce bec qui se sustain, normalement, c'est Omega et Undister qu'on le push et qui permet à Undister de quitter directement la lane. Et il va passer mid pour donner un coup de main à MS-6 qui, bien évidemment, galère face à ce perso infernal qui est Nice sur la mid lane, Nice sur la solo, Nice sur la duo. C'est un enfer pour partout. Il rend extrêmement fort. Alors, elle a mis une Broken Wave mais qui ne lui sert pas à grand chose. Puisqu'elle ne peut pas la toucher avec sa Spirit Arrow. Derrière, ce sont les Bacarpy de gauche qui vont à Undunter. Alors, est-ce que Thor va aller voler les Bacarpy de droite ? A priori, non. Donc là, vous voyez les ennemis e-sport qui ne vont pas voler. Thor ne va pas voler les Bacarpy de droite des Cloud9 alors qu'il y avait peut-être moyen de le faire. Donc là, c'est une petite erreur qui met un petit peu au fond les ennemis e-sport. Bon, un tout petit peu. Mettre au fond, c'est peut-être exagéré comme expression. Mais qui met en difficulté les ennemis e-sport. Undister qui va carrément aller voler les mythes de droite. Donc là, c'est vraiment du pain béni pour les Cloud9. Avec Flying Orna qui prend le Cobra Kis, le Dancebane. Il reste l'embûche de toute façon. Il reste le 3. Donc ils ne chomperont pas Undister là-dessus. Et ils sont en difficulté parce que MSS 6 va atteindre. Et Undister vont atteindre leur niveau 5 bien plus tôt. Regardez Undister qui est déjà 5. Et il lui reste ses deux Bacarpy à faire avec son mid laner. Donc très clairement, est-ce qu'ils atteindront le niveau 5 les ennemis e-sport au fight mid-arpy à 3 minutes ? C'est pas sûr. C'est pas sûr normalement. Non, je ne pense pas. Donc ça ne va pas forcément être facile. Flying Orna qui n'aura sans doute pas son Unville of Dome dans 35 secondes. On va vérifier. Mais je ne pense pas normalement. On a le D-Push. On va atteindre le niveau 5 du côté de MSS 6. C'est peut-être le niveau 6 du côté de Serket. Non. Non, on ne passera pas au niveau 6. Mais on ne doit pas être très loin. Et on va se positionner pour l'ennemi d'arpy. Il reste encore 15 secondes. Bakus qui commence à décaler. Et comme vous le voyez, Flying Orna et Jerby sont seulement au niveau 4. Donc ça ne va pas être facile. Ils essayent d'atteindre leur niveau 5 très rapidement. Voilà, Nice l'a eu. Flying Orna l'a eu. Mais forcément, en faisant cette wave, ils sont en retard. Le Unville of Dome qui a été engagé. On retombe sur Jeff Lindblad. Derrière le Petrify pour le protéger. Bakus qui met l'intoxicate. Et qui va fuir à la dernière seconde par le portail. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il est tué. Il est tué par Chris Pocket. Mais derrière, Chris Pocket est mort. Sans doute parce qu'avec la chaîne, vous êtes cripple. Et vous ne pouvez pas rentrer à travers le portail. Derrière, très très bon Eagle Rally. Ça continue. Serket qui jump. Attention MSS 6. Attention Barracuda. On survit pour le moment. Le Sobiotivool qui ne passe pas. Le Lacerit non plus. Le The Move. On s'en sort. Et derrière, on a réussi à prendre le kill sur Jerby. Sur Barracuda, pardon. Et Jerby qui va se faire tuer finalement par Unlister. Le Chase qui continue. Et c'est finalement un 3 pour 2. En faveur des Cloud9. Plus la sécurisation des 2 mid-arpies. Qui permet au Cloud9 d'être devant dans cette game. Pas de beaucoup. 400 gold. 400 gold. Très serré. Les ennemis eSport ont fait un bon teamfight. Alors qu'ils semblaient mal embarqués. Alors oui, Jeff Lindblad est mort. Le premier. Mais il a fait claquer énormément de choses par l'équipe adverse. Donc c'est pas trop grave la mort de Jeff Lindblad sur ce coup. MSS 6 qui va back. Et qui va sans doute acheter. On va avoir une Orphunesse. Ou alors des bots. C'est une Orphunesse. C'est son choix. Pour pouvoir stacker de la puissance et de la Région Mana. Et avoir beaucoup de Région Mana. Tandis que du côté de Jerby, on a fait le Crève-Cœur. Sur Apollo, Vethium, on part grand-lay du Devoreur. Tandis que Barracuda a fini sa transcendance. Donc beaucoup d'itemmisation différentes. Sur les 3 hunters de cette partie. Que des itemisations différentes. Ils sont pas encore mis d'accord les pro-players. Parce que ça doit jouer à quelques pourcentages de différence. En termes de stats. Et donc forcément, on peut jouer plusieurs styles. Le Cobra Kis qui passe. Le Dead Bane. Le Last Breeds. On va forcer l'ultimate. Non. On force le dash. On s'enfuit. On a forcé l'ultimate de Nice quand même. Et attention du côté de Sobek. Ça peut vite arriver. Le Hegel Rally. Le Unville of Dome. Qui est un petit peu tard de la part de Flying Orna. Ils vont le laisser. Et puis il y a le décal direct de Jeff Lindblad et d'AMSS6. Pour appuyer sur ses coéquipiers. Au cas où Thor décide d'engager. Il est obligé de fuir avec le Unville of Dome. Et finalement. Les Cloud9. Qui prennent l'avantage. Et qui counter. Le Blue de. O.S.M. To Damax. Derrière on dépeche. Et on va aller faire la Jungle de gauche. Qui n'a pas été faite. Enfin surtout le buff de damage. On réussit à knock back. Bellona sous tour. Mais bon. Elle repart directement avec son skill bash. Pas de soucis. On a juste pris un coup de tour. Omega c'est pas trop trop grave. Il a fini les Tabin Ninja. Donc de la vitesse d'attaque. Pour pouvoir spammer son 3. Et pour pouvoir régène. Derrière on fait les Midarpy de gauche. Du côté de MSS6. Et on a les Midarpy qui vont réapparaître dans une dizaine de secondes. Donc on a eu déjà un énorme fight. A 3 minutes de jeu. On va voir si ça va se réitérer. Sobek qui est obligé de mettre l'ulti. Pour des push quand même. Et derrière on met la pression à Omega. On force le knock back. Il prend des coups là Omega. Il prend de gros dégâts avec les minions. Mais il tient. Il décide de rester. Et ce sont les Midarpy de droite qui ont été faites par les Cloud9. Et celle de gauche par les ennemis. Il se porte j'ai bien l'impression. Jaffin qui se prépare peut-être à un jump. Pas un gank. Non finalement il rebouche chemin. Il va aller sur la Midlane. On met un petit coup de Blue John. Sur Bellona. On met le Scourge. Scourge. Et on se sustain. Oui sommes tout de max. Il n'a plus du tout de mana. Alors il a un TP en 2. Il n'a plus du tout de mana. Il va être obligé de back. Le problème c'est qu'il ne pourra pas re-terriper derrière. Alors Omega à back. Donc c'est un point positif. Il aurait pu en profiter pour essayer de back au même moment. Finalement il va attendre la prochaine wave. Il va essayer de la faire. Il va un peu galérer à la faire. Parce que Sobex sans mana ça ne dépoche quand même pas très très vite. On a Ping autour de la gold. Parce que tous les Cloud9 sont en train d'arriver. On utilise le Sleuth Space and Time pour arriver. Et finalement. Cette ultimate aura été claqué pour pas grand chose. Les ennemis port qui ont eu le réflexe d'instantanément back. On essaye de gêner un Dynister pour passer sur la wave. Il va peut-être jump. Non il va carrément faire le tour. Parce que c'est dangereux. Contre un Thor de se présenter comme ça dans le couloir. Surtout que le Tectonic Rift peut être vite enchaîné par une Spirit Arrow. Un World River. Vous êtes là. Ah ok d'accord. J'ai pris un contrôle et en fait j'en prends 4 d'affilée derrière. Donc c'est risqué. 1600 gold d'avance pour les C9 dans cette game. 3-2 toujours. Finalement il n'y a pas eu de fight sur ces deuxièmes mid-arpy. Comparé aux premières. Et on est sur un max du 2 puis du 3 sur Janus. En mettant qu'un seul point dans l'ultimate. Omega qui met la pression à Sobek. Sobek qui abat. Qui a acheté les potions de mana. Parce qu'il se rend bien compte qu'il a besoin de mana. On lui a volé son bleu. Donc ce n'était pas forcément facile. Sa phase de lane. Et on est à 8 minutes 16. On va aller recounter le bleu de Sobek sans doute. Qui est en train de clignoter. Et on a le buff de vitesse de Flying Orna. Et on est un petit peu hors de position. On n'est pas là. On n'est pas là pour le buff. Pour les buffs. Ça va fight. Le flash no escape d'Ares. Derrière on prend très cher du côté de Flying Orna. On n'a pas le temps d'utiliser son Anvil of Dome. Maintenant c'est Chris Poket qui va se faire focus le Eagle Rally. Et ça va être un autre kill qui est pris sur Oesom to Damax. Et après avoir réussi à tuer Chris Poket. C'est finalement un 3 pour 1. Le portail qui ne passe pas. Et derrière le coup de Blue John sur Apollo. Qui arrive avec la crosse de Sky. Mais qui ne fera rien. Le Petrify qui va faire la différence. Et derrière l'ultimate de Janus qui ne touchera pas. Mais qui était bien lancé si Apollo était encore en vie. On voit sa mannequique statue Apollo. Qui tournait le dos à Medusa. Et derrière on va essayer sans doute un une Golf Fury. Il y a moyen. Même si Chris Poket est en vie. Il est en train de revenir. On va tenter l'objectif. Sobek qui a télépé. Pour essayer de défendre. Il a acheté le TP en 3. Et ça empêchera les Cloud9 de faire cette Golf Fury. Même s'ils ont déjà snowball plus de 2500 Golds d'avance. Derrière il y a les Bidarpi de droite. Qui sont faites par les Sinai. Les Bidarpi de gauche par les ennemis e-sport. Et attention dans le couloir. Bon là ils sont en supériorité numérique. Donc Jeffinda ne va pas jump. Mais là aussi c'est risqué de passer dans le couloir. Quand on a un Bacchus qui est à quelques mètres de vous. Ça peut vite partir. On part sur Tabic Guerrier. Colère de Jotun. Sur les deux junglers bien évidemment. On a fait l'Asie après la transcendance. Du côté de Barracuda avec les bots en 1. Sur Apollo on est parti sur les bots. Et du côté de Jerby sur Sanis. On a fait l'Asie. Sans passer par la case bot. 7-2 dans cette game. Les Cloud9 G2A. Qui prennent assez logiquement l'avantage. Contre les ennemis e-sport. Je le rappelle. Le premier au classement. Bon deuxième je crois à l'heure actuelle. Contre le dernier. Donc c'est pas forcément facile. Et les ennemis e-sport qui ont. Tout comme les The Nightwatch. Enfin avant le début de cette semaine. Ils ont encore gagné aucune game. Dans ce split d'été. Donc c'est très très dur. The Nightwatch ont réussi à prendre une manche. Est-ce que les ennemis e-sport vont réussir à prendre une manche contre les Cloud9 ? Ça semble quand même compliqué. Omega qui farme et qui repart. Il a fait le marteau de givre. Donc il est allé chercher plutôt de la tankinesse que des dégâts. Même si ça lui apporte les deux. Et il fait le choix on va dire de la sagesse. 400 PV supplémentaires. Plutôt que la cheval. Qui vous donne beaucoup d'offense. Mais très peu de défense. Cloud9 G2A qui sécurise la Gold Fury. Tentative de fight. Chris Pocket qui prend l'ultimate de Janus. Et qui va permettre de ramener Janus au corps à corps. Qui prend le kill avec son Non-Stable Vortex. Derrière c'est le kill qui est pris sur Flying Rana. Qui n'a pas eu encore le temps de s'en sortir. On va peut-être tenter un dive. On a 5 contre 3. On a Omega qui a encore son Eagle Rally. Serket qui a encore son Last Breach. Omega qui prend de bons dégâts. Mais ses coéquipiers arrivent. Le belly flop sur Jerby. Jerby qui utilise le backflip. Et derrière est-ce qu'on va décider de Chase ? Non. Sobek. Oh le kill qui est pris par Undister sur Apollo. C'est quand même bien joué. Et derrière on va prendre le kill. Il est Body Block. Waysom to Damax. Et il va se faire tuer par un Unstable Vortex. C'est une leçon que sont en train de mettre les Cloud9 aux ennemis eSports. 11 à 2. On va faire tomber la T1. Derrière Barracuda lui qui n'a pas décalé. Va faire tomber la T1 d'Adio Lane. Et c'est le snowball inévitable. On a maintenant plus de 6000 gold d'écart. Très bien joué de la part des C9. Qui vont back et profiter des gold. Regardez la courbe d'XP et la courbe d'expérience. Qui est la courbe d'XP et de l'expérience. La courbe de gold et d'expérience. Qui est à sens unique. Et qui est très révélatrice. De la game. Plastron de valeur en construction du côté de Sobek. Pour avoir de l'armor et de la CDR. Mais il est bien bien en retard. Par rapport à son adversaire. Qui a déjà le rang 2 de la Bulette de Réconfort. Et qui va partir sur Aicheval. En grand classique sur le stuff de Bellona. On achète des ward. On pose une centrie du côté de MSS6. Et on casse une ward. On enfonce. On met bien au fond les ennemis de sport en termes de vision. Le last breed. C'est ici. Undinster qui va prendre son kill en 1 contre 1. Voilà. Il meurt du passif. Très bien joué de la part de Undinster. Et 12-2. Pour les Cloud9. Et Flyy Gornak est complètement en retard. Level 14 pour Serket. Level 10 pour Sontor. 4 levels de moins. C'est le joueur le plus en difficulté. Mais avec Owe Sump2Damax. Qui a également 4 levels de moins. Que Omega avec sa Bellona. Derrière on sécurise les Midarpy. Et on continue bien évidemment. D'appuyer sur les ennemis sport. Qui a 13 minutes de jeu. Ont déjà plus de 7000 goals de retard. C'est fou. C'est monstrueux. C'est monstrueux ce que réalisent les Cloud9. On a vraiment l'impression que c'est pas le même niveau. Et pourtant et pourtant. Ce sont des équipes de Smite Pro League nord-américaines. Après c'est le haut tableau contre le bas de tableau. Mais c'est plutôt violent. Comme à l'époque où il y avait les Sursts. En Smite Pro League nord-américaine. Lors du premier. Dans la première saison. De Smite. Avant le championnat du monde. Pause qui est mise par Rundister. Une déco de Jeff Hilda. J'ai cru voir. On va se retrouver tout de suite. Après la pause. Qui devrait être rapide. Et on est reparti dans la game. Avec Rundister. Qui. Reset son buff. Parce qu'il a volé le speed de Flying Orna. Et il part sur un Condamneur. Sur Serket. Pour avoir un Death Bank. Je rappelle que le 1 de Serket peut crit. Donc le Condamneur est généralement le seul item critique. Où on peut faire un Malice. Mais le Rage n'est pas vraiment très utile sur une Serket. Le Rage est utile sur les persos qui auto-attaquent. Donc on peut mettre du Creed sur une. Sur des Hunter. Sur une Nemesis. Sur un Vamana. Mais sur une Serket ça se voit pas trop. Sur un Unbat on en a pas besoin non plus. Grâce à son passif. D'ailleurs on essaye de mettre la pression. MSSI doit faire attention. C'est quand même une Nice. Et il va peut-être mourir. Ah il a été un petit peu présomptueux là-dessus. Il a voulu un VS1 et une Nice. Il a oublié que ce perso était quand même fort. Vous aviez beau le mettre au fond. Ça changeait pas grand chose. 4 levels d'avance. Sur MSSI sur Jerby. Et pourtant. Il a perdu le fight. Bon et après il a été aidé de Jerby. Par ses mates. Mais quand même. Omega qui va sans doute faire tomber la tour. Car Sobek est hors de position. Il a pas de TP. Donc Flying Orna arrivera sans doute trop tard. Omega s'il a envie de prendre cette tour. Il apprendra facilement. Voilà. Ce qui va donc permettre au Cloud9. De prendre la 3ème T1. Et derrière on dépoche. Omega qui est bien dans sa game. Il peut se permettre de partir sur 2 objets différents. Parce qu'il avait sans doute pas les golds pour terminer l'amulette. L'Eye Cheval. Quatrième objet. Le choix offensif donc. Et il enchaînera sans doute sur une amulette de réconfort. Très intéressante ici. Puisque en termes de dégâts magiques. On a seulement Ares et Sobek. Qui sont pas des mages. Ce sont des gardiens. Donc ils font pas trop mal. Et donc vous allez pouvoir vous servir. De l'aura de l'amulette de réconfort. Qui va vous apporter 20% de résistance physique supplémentaire. Donc très utile face au reste des dégâts des ennemis e-sport. Le double hunter. Nice Apollo. Et le Thor. Et ça permet d'éviter à Jeff Indla. De faire l'amulette de réconfort tout de suite. Il pourra finir sa souveraineté. Le Eagle rallye. Chris Pocket qui va prendre très cher. L'arrivée de MSC6. Kitchet Gerby. MSC6 qui est en difficulté. Qui repart avec un portail. Derrière on a réussi à prendre le kill sur Chris Pocket. Mais derrière Flying Horn qui se fait Last Brits. Et il prendra le kill. Double kill d'Omega. Derrière on va aller mettre la pression sur Apollo. Qui utilise son agro ce Sky. Il aura le temps de décoller. Mais il a pris très cher. Derrière on met le slow. Sur O.S. On to the max. Le prochain. Unstable Vorsax va faire très mal. Le belly flop. Et il va le tuer au back of God. Jeff Lindla qui s'en sortira. Le passif de Jeff Lindla. Qui est vraiment très très fort. Le passif de Jeff Lindla. Le passif de Bakus. Qui est vraiment très très fort. Drunk of Meter. Quand il est au rang maximum. Je rappelle que vous subissez. 14% de dégâts en moins. En plus d'avoir de la puissance magique supplémentaire. C'est vraiment très très fort. C'est étonnant de voir si peu de Bakus. Qui est pourtant un support. Extrêmement fort dans les décals. Dans les caches. On peut vraiment exploser les adversaires. Avec un bon Bakus. C'est un perso qui peut vraiment carry de la solo queue. Je trouve que pour moi. C'est le support de solo queue. Athéna. C'est un support de team. Sylvanus. C'est un support de lane. Et Bakus. C'est vraiment. Le support pour moi. Qui peut faire la différence. Avec des décals. Très très tôt dans la partie. C'est un peu un Ymir. Sauf que Ymir. Lui a besoin du flash. Alors que Bakus. Lui a son flash intégré. Dans son kit de sort. Qui est beaucoup plus souvent là. Que le flash de Ymir. Le Anvil of Dome. Essaye de mettre la pression à Anister. Mais il a tanké quand même suffisamment. Qui permet à Barracuda et MSL6. De prendre leur kill. Derrière Jeff Flynn back. Qui se fait focus. Mais qui est beaucoup trop tanké. Avec son Bakus. Pour le moment. Le No Escape. Qui arrivera trop tard. Il aura le temps de terminer la canalisation. Mais derrière. C'est un Deicide. C'est un 5 pour 0. Avec tentative de fire derrière. Est-ce qu'on va pas avoir un vote de sur-end. Des ennemis e-sports. Ça m'étonnerait pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Pour les ennemis e-sports. Ouais vote de sur-end. Vote de sur-end. Est-ce qu'ils vont sur-end. Ou est-ce qu'ils vont continuer. Non ils décident de sur-end. C'est assez logique là. Il y a beaucoup trop de retard de goal. Vous le voyez. Il y a quasiment 14 000 goals de retard. Alors qu'on est même pas à la 20ème minute. Ils viennent de sécuriser le Fire Giant. Les ennemis e-sports. Décident d'enchaîner sur la deuxième game. Et d'essayer de faire mieux. Dans cette deuxième manche. Parce que dans la première. C'était perdu malheureusement pour eux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de Smite.